Salut la team, donc aujourd'hui, alors on sait que la vidéo c'est putaclic, on le sait tous les deux, voilà, mais il le faut bien pour se sensibiliser les jeunes, voilà, alors pourquoi, alors je vais laisser Vlad expliquer, vas-y, bah en gros, aujourd'hui on a voulu apprendre un nouveau trick, sale torrière, sale torrière en sortant d'une barre, voilà, donc Vlad l'a mis, je vous mets la vidéo ici, je l'ai mis, tout ça, tout s'est passé bien, sauf qu'on a voulu filmer, voilà, bah en gros je vous explique en gros, on a voulu filmer du coup comme il a dit, je voulais qu'il fasse un tuto lumineau, même parce qu'il fasse un truc tout seul, voilà, et bref, sauf que quand on a voulu filmer, la première fois il a mis ses mains, la deuxième fois il l'a pas très bien mis, enfin je vais vous mettre toutes les vidéos ici, et en gros, la troisième fois il est tombé sur la tête, voilà, enfin il a failli tomber sur la tête, voilà, et bref, et bref, en fait c'est là qu'on a vraiment appris que, on faisait pas de la gym, on a compris, on s'en a refroidi, on a compris que c'était dangereux quand même les acrobaties, il faut quand même de la sécurité qu'on pratique ce genre de, voilà, nous avant on était un peu fous, je pense à mon sale torrière, la preuve, même sur la vidéo du sale torrière, tout le monde pensait que Vlad il ne le mettait pas, avant, mais vraiment il ne le mettait pas avant, c'est juste que je pense qu'on avait, on avait pas le, on avait, je sais pas, on réfléchissait pas, voilà, on réfléchissait pas avant, on pouvait se passer, voilà, et du coup voilà, on fait cette vidéo là juste pour sensibiliser les jeunes, pour vous dire que, oui c'est facile à faire une fois que tu as compris le mouvement, mais voilà, mais nous avant de faire un sale torrière, nous deux, on se dit dans la tête tous les problèmes, on sait qu'on peut tomber sur la tête, on sait qu'on peut mourir, mais c'est pour ça qu'on se prépare bien avant de le faire, il faut bien se préparer, il faut être prêt, voilà, donc c'est bien d'avoir, moi ce qui s'est passé, je te coupe, vas-y, vas-y, ce qui s'est passé, c'est que genre, quand je me suis lancé, je me suis bloqué, ce qu'il faut surtout pas faire quand je lance en fait, et du coup la chute quoi, voilà, en fait, quand vous le faites, il faut être sûr de vous, il faut pas vous dire, oh mais, il faut être sûr au début, et dès que je me suis lancé, bah j'ai paniqué, il faut être sûr à 100% avant de le faire, voilà, mais honnêtement, nous ce qu'on va faire maintenant, à partir de maintenant, ce que je dis à Vlad tout à l'heure, nous c'est fini, on apprend plus de tricks dehors comme ça, le costal, on voulait l'apprendre, je vais vous mettre la petite vidéo, ah non, du coup, j'ai su qu'on met les foutais, c'est pas grave, bref, on voulait l'apprendre hier, Vlad, je l'ai mis sur un petit rebord, voilà, moi j'avais peur de le faire, donc maintenant c'est fini, on apprend plus rien, on apprendra que dans une salle de gym, parce que de toute façon, peut-être qu'on va s'inscrire à la gym, c'est une leçon de vie, voilà, au moins on a une petite leçon de vie, tu vois, et enfin vous voyez, et en gros, du coup, au moins maintenant, on sait, qu'on sait qu'il y a des risques, quoi, ouais, il y a des risques, ah bon, on savait, mais bon, en fait, on faisait pas le temps qu'on tombait pas, on tombait pas, voilà, le temps qu'il nous arrivait pas quelque chose comme ça, on aurait pas su, voilà, au moins lancer, maintenant je sais qu'il faut faire attention, quoi, faut pas se lancer, donc sur la vidéo du salte horaire que vous avez vu, oui, c'est aussi simple que ça, on n'a pas rajouté, on n'a pas menti, oui, c'est ça, oui, c'est pas très dur à faire, mais psychologiquement, il faut être prêt, il faut connaître la technique, aussi, c'est très important, aussi, c'est ce qu'ils savent pas, c'est que nous, avant, on a toujours fait du sport de, on va dire, de sensation, genre, on faisait du skate, skate, il faut quand même arrêter la peur, on saute haut, tout ça, voilà, voilà, quoi, il y a moins de peur, On peut se faire mal, on saute des dix, des marches, c'est surtout psychologique, en fait, dans tout ce que vous faites, et tout, voilà, c'est psychologique, et surtout, la technique, faut pas, ouais, surtout la technique, c'est le plus important, aussi, c'est important, aussi, à pas oublier, voilà, bah, après, voilà, on a fait, nous, on a toujours fait, bah, du streetworkout, on a fait un peu de parcours à l'ancienne, un tout petit peu, vite fait, lui, plus que moi, donc on a toujours fait un peu de trucs comme ça, c'est pour ça qu'on a un peu, moins d'appréhension, quand on veut faire quelque chose, ouais, surtout on a plus de facilité que les autres, on va dire, parce que les autres, ils arrivent, hop, parce que ils ont jamais fait du sport de leur vie, hop, ils arrivent, et ils font un truc comme ça, tu vois, bref, en tout cas, c'est juste une prévention, voilà, prévention routière, pour les gens qui nous regardent, ou n'importe qui, qui nous regarde, n'importe quelle classe, sauce, ok, la vidéo est terminée, on vous laisse sur l'image, là, où elle a failli se tuer, voilà, ça a vraiment, à deux secondes près, elle a failli se faire mal, voilà, c'est pas, c'est pas, c'est pas un idée, donc, voilà, donc, faites attention à vous, avant de faire quelque chose, essayez d'être, vraiment, toujours avant une parade, déjà, très important, donc, c'est une personne qui vous fait tourner, moi, c'est ce que j'ai fait au début avec lui, quand il a voulu apprendre, Sauf que j'ai pris tellement la confiance que je l'ai fait tout seul. Voilà. Et c'est surtout... C'est arrivé ce qui est arrivé, quoi. Et surtout, entraînez-vous sur les tapis de gym, très important à vendre. Et pour être psychologiquement, c'est mieux de s'entraîner. Psychologiquement plus près. Comme tout, il faut s'entraîner avant de réussir. C'est ça. Bon, on vous laisse sur ce... On vous laisse sur ce quelques-uns. Et surtout, prenez soin de vous. Vas-y. So good. Est-ce que tu as dit?